alors on commence est ce que l'écran est partagé d'accord donc donc aujourd'hui je vais terminer la partie des ontologies où je vais vous présenter comment on crée une ontologie dans un outil tel que protéger donc on peut créer formellement des ontologies sous plusieurs outils donc on a plusieurs outils qui permet de créer des ontologies donc dans notre cas on va utiliser l'outil protéger donc avant de commencer la création d'une ontologie donc je voudrais présenter si vous voulez l'intérêt des ontologies pour finaliser ce que nous avons vu la semaine passée donc un des intérêts de faire une ontologie est d'avoir une référence commune pour l'utilisation d'un vocabulaire commun dans le domaine qui nous concerne toujours pour prendre l'exemple de l'ontologie précédente gène ontologie donc elle est très largement utilisée pour l'annotation de gênant afin d'harmoniser les caractéristiques associées aux gènes quelle que soit l'espèce donc grâce à ce vocabulaire de gène ontologie lorsqu'on a besoin par exemple de rechercher un gène ou bien une fonction particulière il suffit d'utiliser l'outil gène ontologie terme ou bien l'outil correspondant de l'ontologie gène ontologie donc cette ontologie de gène ontologie est utilisée par nombreux logiciels et bases de données qui ont besoin de concepts sur les gènes et cela facilite leur prise en main pour les utilisateurs car ils n'ont besoin de connaître que cette référence donc donc cette ontologie est utilisable dans plusieurs systèmes et dans plusieurs bases de données qui s'intéressent sur l'annotation de gènes et nous avons un outil qui est intégré dans cette ontologie qui s'appelle gène ontologie terme qui permet de réaliser des recherches sur des gènes ou bien d'autres fonctions particulières dans ce domaine là en ce qui concerne les propriétés donc au niveau de la visualisation d'une ontologie donc nous pouvons présenter une ontologie avec deux manières différentes donc soit avec une arborescence soit avec un gras donc nous avons vu la représentation de la gène de l'ontologie gène ontologie en utilisant en utilisant des graphes d'accord la fois passé nous pouvons voir aussi ou bien nous pouvons présenter aussi une ontologie en utilisant une arborescence comme le cas de l'outil protégé donc voici de quoi il s'agit de fichier d'accord donc donc c'est un fichier qui permet de représenter une ontologie sous forme d'une arborescence et voici un autre fichier qui permet de représenter une ontologie sous forme d'un gras donc l'arborescence offre une représentation qui permet de représenter une représentation qui permet de voir facilement les relations hiérarchiques entre les termes donc ici nous pouvons voir facilement les relations hiérarchiques entre les termes par exemple on a une super classe on a les classes phi de cette super classe et ainsi de suite donc ici la visualisation de l'hierarchie de cette ontologie est très claire par contre la représentation sous forme de graphes est plus adaptée pour la visualisation des autres types de relations donc ici on peut visualiser les relations entre entre les classes si vous voulez donc où on peut trouver les ontologies et comment les consulter donc dans le web il existe plusieurs répertoires qui rassemblent des ontologies de différents types donc par exemple ce répertoire ou bien ce lieu permet l'accès à des ontologies du domaine biomédical donc si vous utilisez cette url donc vous aurez cette fenêtre là donc il s'agit d'une plateforme qui permet de ou bien qui permet un accès aux ontologies du domaine biomédical même chose donc cet endroit est un autre répertoire d'ontologies aussi du domaine biomédical ce lien aussi c'est un répertoire dédié à la biologie végétale donc ici dans ce lieu là vous pouvez trouver plusieurs ontologies de type biologie végétale donc sur ces sites et bien sûr d'autres sites vous pouvez télécharger les ontologies donc ici vous pouvez télécharger des ontologies du domaine biomédical même chose ici donc vous pouvez télécharger des ontologies du domaine biomédical dans ce site là vous pouvez télécharger des ontologies du domaine biologie végétale soit de format OWL ou bien de format OBO vous pouvez aussi les explorer grâce à des logiciels spécialisés par exemple comme protégé ou bien OBOEDIT donc ce sont des logiciels qui permet la lecture d'une ontologie donc vous pouvez télécharger des ontologies qui vous convient d'accord et vous pouvez les exploiter en utilisant ces outils là donc qui permet la lecture d'un fichier du type OWL ou bien OBOEDIT d'accord qui représente une ontologie donc s'il s'agit d'une ontologie de format OWL donc vous pouvez utiliser le logiciel protégé OBOEDIT donc chaque logiciel possède certains types de formats d'une ontologie donc ces logiciels permettent de naviguer à travers une ontologie mais aussi de les modifier ou d'en créer une nouvelle ontologie carrément donc vous pouvez naviguer sur les ontologies déjà téléchargées vous pouvez par exemple télécharger une ontologie depuis les sites déjà présentés ensuite de l'explorer en utilisant un outil par exemple protégé par la suite vous pouvez modifier cette ontologie selon vos besoins vous pouvez même créer de nouvelles ontologies selon votre besoin passons maintenant à la méthode de création d'une ontologie par le langage OWL donc le langage d'ontologie web d'accord donc donc ontologie web language donc c'est l'abréviation de OWL donc ontologie web language donc c'est une famille de langages de représentation de connaissances pour la création d'ontologie donc une ontologie définit formellement les termes employés pour décrire et représenter un domaine de connaissances les ontologies sont destinées à être utilisées par des personnes des bases de données ou bien des applications comme le cas de par exemple de l'ontologie jeune ontologie donc elle est utilisable soit par des personnes de spécialité soit elle est utilisable aussi soit par des bases de données carrément on connecte une base de données avec une ontologie pour utiliser certains termes ou bien certains types d'informations et nous pouvons carrément connecter une ontologie avec une application avant d'exploiter cette ontologie donc ici on utilise des ontologies afin de partager les connaissances qui se trouvent dans cette ontologie donc les ontologies définissent un ensemble de classes, de sous-classes et propriétés donc chaque ontologie est définie par un ensemble de classes ou bien de super-classes un ensemble de sous-classes qui appartient aux super-classes déjà définies et un ensemble de propriétés ou bien des relations entre les classes donc nous avons les classes ou bien les super-classes, les sous-classes et les propriétés c'est quoi les propriétés ? donc ce sont des triplés qui permet de réaliser un lien entre les classes donc nous avons une classe et une autre classe et une relation entre ces deux classes-là donc il s'agit de propriétés permettant d'exprimer des informations dans un ou plusieurs domaines de connaissances donc les classes sont liées entre elles par des propriétés donc on ne dit pas ici des relations au niveau des ontologies donc nous on dit des propriétés donc la propriété représente la relation dans le modèle relationnel la création des ontologies permet de créer de nouvelles connaissances donc une fois on crée une nouvelle ontologie, c'est-à-dire qu'on est en train de créer de nouvelles connaissances donc au sein d'une ontologie, les termes sont regroupés sous forme de concepts d'accord ? ils définissent un groupe d'individus, instances, possédant des propriétés similaires donc c'est similaire par rapport par exemple à la programmation orientée objet donc en ce qui concerne ou bien dans une ontologie on trouve une classe, d'accord ? et on trouve des instances pour ces classes-là donc nous avons des termes les termes représentent quoi ? représentent le domaine ou bien votre domaine de connaissances et chaque terme représente une classe maintenant, pour chaque classe nous avons plusieurs ou bien un groupe d'instances ou bien un groupe d'individus qui sont similaires entre eux d'accord ? et qui appartiennent à une même classe donc c'est la même c'est la même ou bien c'est le même principe en ce qui concerne la programmation orientée objet donc les ontologies doivent permettre le partage et la réutilisation des connaissances donc ici pour créer une ontologie donc si vous voulez on est en train de partager la connaissance et on est en train de réutiliser la connaissance s'il s'agit de la réutilisation d'une ontologie qui existe déjà donc pour créer une ontologie on a plusieurs outils parmi lesquels nous avons l'outil protéger donc protéger c'est un éditeur d'ontologie gratuit et open source qui permet de structurer une base de connaissances donc ici on est en train si vous voulez de créer une base de connaissances voici le lien de téléchargement de cet outil là d'accord ? donc vous avez plein de versions donc nous avons la version 4, version 5 dans la version Zagmina dans la 7.2, 7.3 ainsi de suite donc pour chaque version vous avez plusieurs plateformes par exemple windows 64 bits 32 bits linux mac ainsi de suite et pour chaque pour chaque plateforme vous avez deux versions aussi donc soit vous pouvez télécharger une version de protégé sans la machine virtuelle Java donc si votre ordinateur possède le Java donc ce n'est pas la peine de télécharger la version avec machine virtuelle c'est à dire que si vous n'avez pas le Java au niveau de votre machine vous pouvez télécharger la version protégée avec machine virtuelle ensuite une fois téléchargé le logiciel donc cliquez sur installer et vous aurez des fenêtres ou bien oui des fenêtres de guide qui permet l'installation de de cet outil là qui permet de créer des ontologies donc donc maintenant on va présenter un exemple un exemple d'ontologie afin de créer cette ontologie là donc protégée donc comme contrainte donc nous indiquons les mots qui désigneront une classe avec cette police c'est à dire en gras et avec sa première lettre en majuscule donc on garde la même propriété en orienté objet donc chaque classe commence par une lettre majuscule ici on présente les classes en utilisant le format gras et en utilisant une lettre majuscule au début de chaque classe pour la deuxième contrainte sur les propriétés donc les propriétés auront cette police qui est la police en italique et cette couleur qui est le bleu avec sa première lettre en minuscule c'est à dire ici dans les propriétés on va utiliser le minuscule comme première lettre donc voici 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 l'ensemble des contraintes qu'on a pour notre ontologie donc nous avons un animal est une classe donc regardez un animal est une classe donc animal il est en gras d'accord et sa première lettre elle est en majuscule donc il s'agit d'une classe donc une plante est une classe aussi mais disjointe d'animal donc regardez plante en gras la première lettre en majuscule et aussi animal en gras la première lettre en majuscule c'est à dire que ces deux mots là représentent deux classes différentes on a une information donc la classe plante et la classe animale sont deux classes disjointes nous avons aussi une autre classe qui s'appelle arbre donc un arbre est une sous-classe de plante donc regardez nous avons une classe arbre nous avons une sous-classe qui s'appelle plante donc nous avons une relation si vous voulez d'héritage entre arbre et plante nous avons une branche est une partie d'un arbre donc toujours branche une classe arbre une autre classe par contre partie c'est une propriété donc comme comme on a vu dans la contrainte dont les propriétés sont écrites en bleu d'accord et en italique et la première lettre est en minuscule une feuille une feuille est une partie d'une branche donc c'est la même chose feuille c'est une classe partie c'est une propriété et branche c'est une classe aussi donc un herbivore donc c'est un animal qui ne mange qu'une plante ou une partie d'une plante donc nous avons quatre classes d'accord quatre classes avec une propriété un carnivore est un animal qui mange aussi un animal donc nous avons deux classes d'accord avec une propriété une girafe est un herbivore qui ne mange que des feuilles donc nous avons trois classes avec une propriété un lion est un carnivore qui ne mange que des herbivores donc regardez ici nous avons trois classes différentes avec une propriété une plante savoureuse est une plante qui est mangée par un herbivore et aussi par un carnivore donc nous avons une propriété ici et quatre classes différentes donc voici si vous voulez l'énoncé de votre exercice donc c'est un énoncé et il y a au début il s'agit d'un texte donc nous nous avons tout un texte par exemple c'est il permet de représenter l'étude de l'existant d'accord ensuite on fait quoi d'après ce texte-là on fait sortir les relations ou bien les données d'accord ou bien les renseignements sur les classes et les propriétés c'est-à-dire quelles sont les classes qui participent dans la réalisation de cette ontologie et ensuite quelles sont les propriétés qui font une relation entre ces classes-là donc donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant d'accord donc pour commencer donc après avoir préparé préparé les relations ainsi que les classes et les propriétés donc donc vous lancez protéger en cliquant double-clique sur l'icône alors vous aurez une fenêtre welcome to protéger donc vous pouvez choisir par exemple Create New OWL anthologie ensuite vous devez donner l'adresse URI c'est-à-dire que l'adresse URI vous donnez la la localisation de votre ontologie dans votre des structures c'est-à-dire où vous voulez créer votre ontologie dans votre des structures vous donnez aussi l'extension de votre ontologie ou bien le format de votre ontologie donc on a plein de formats vous pouvez sélectionner par exemple RDF XML OWL XML ainsi de suite donc ce sont des fenêtres de guide qui permet de donner au début l'URI c'est-à-dire le lien ou bien le local où vous voulez enregistrer votre ontologie ainsi que le format de votre ontologie ou bien l'extension de l'ontologie donc on a plein de formats et voilà votre votre plateforme sera lancée donc voici la première vue si vous voulez de protéger donc vous pouvez donner aussi l'IRI ici d'accord vous pouvez donner le nom le local de votre ontologie ainsi que le format de votre ontologie alors l'écran est divisé en vues d'accord qui dépend des onglets accessibles en cliquant sur un des éléments d'une liste par exemple ici si on veut par exemple utiliser active ontologie ici donc on clique par exemple sur l'onglet active ontologie ici on va travailler sur notre ontologie courante ainsi que ses propriétés on a aussi par exemple l'onglet entities aussi donc c'est un onglet qui permet de gérer les entités de votre ontologie ainsi de suite donc la fenêtre principale de protéger est divisée en plusieurs en plusieurs vues et chaque vue représente représente certaines étapes pour la construction de votre ontologie donc on peut voir chaque partie onglet pour commencer vous pouvez par exemple appuyer sur chacun de ces onglets par exemple pour constater le changement d'affichage des vues donc certaines vues par exemple la vue entities ici c'est un clic ici par exemple entités donc possède eux-mêmes des sous-onglets qui ont plusieurs vues par exemple regardez si vous cliquez sur la fenêtre ici entités donc dans entités vous avez plusieurs autres vues regardez ou plusieurs autres sous-onglets où chaque sous-onglet permet de représenter certaines fonctionnalités donc par exemple ici dans entités on peut cliquer sur classe afin de créer notre arborescence de classe ici nous pouvons également configurer l'écran en ajoutant des vues et des onglets dans le menu Windows View et Windows Tab c'est-à-dire ici vous pouvez ajouter autre autre vue d'accord dans le chemin Windows View alors regardez donc comme on a déjà présenté donc dans l'onglet entities vous pouvez sélectionner la partie classe ici l'onglet classe ici afin de commencer la création de vos classes donc pour cela qu'est-ce qu'il faut faire donc premièrement il faut cliquer sur le mot OWL think dans la vue classe d'accord qui est la racine de toutes les classes que nous allons créer donc regardez le nœud OWL think donc c'est la racine de toutes les classes dans une anthologie donc afin de commencer la création de vos classes il suffit de cliquer ici sur ce bouton-là au début ensuite en appuyant sur pour le premier bouton à gauche donc celui-là donc afin d'ajouter une nouvelle classe donc vous cliquez ici donc regardez nous avons trois boutons ici donc le premier bouton HEDA il permet de créer une sous-classe c'est-à-dire par exemple si je veux créer par exemple la classe arbre par rapport à plante donc la classe arbre c'est une sous-classe de la classe plante donc je fais quoi ? je clique ici c'est-à-dire ajouter une nouvelle sous-classe par contre le deuxième bouton non il permet de créer une classe de même niveau c'est-à-dire par exemple si je veux créer par exemple la classe branche après la classe feuille donc je dois sélectionner ce bouton-là pourquoi ? parce que ce bouton-là permet de créer une classe avec le même niveau que la classe précédente le dernier bouton il permet de supprimer une classe donnée par exemple si je veux supprimer la classe girafe donc je clique sur girafe ou bien je sélectionne girafe ensuite je clique sur le troisième bouton afin de supprimer cette classe-là girafe alors pour créer les classes en appuyant sur le premier bouton en haut à gauche donc un dialogue apparaît qui permet de créer une classe qui sera un enfant de la classe sélectionnée on peut ainsi définir les sous-classes c'est-à-dire que si je veux créer des sous-classes par exemple les deux sous-classes arbres et plantes savoureuses par exemple je fais quoi ? donc je clique sur plantes ensuite je clique sur ce bouton-là qui permet de créer une sous-classes de plantes ensuite je configure ma classe je donne le nom et j'aurai ma sous-classes arbres qui appartient à la classe mère plantes donc même chose donc le deuxième bouton permet de créer une classe sœur de la classe sélectionnée donc je sélectionne une classe si je veux créer une classe sœur ou bien une classe de même niveau que la classe sélectionnée donc je clique sur le deuxième bouton afin de configurer ma classe sœur le dernier bouton donc c'est un bouton de suppression donc le troisième bouton détruit la classe sélectionnée ainsi que ses sous-classes donc si je veux par exemple supprimer par exemple la classe animale ici si je clique ici et je supprime animal donc les sous-classes seront supprimées également avec la classe animale alors voilà donc cette arborescence si vous voulez alors ne définir que les noms des classes et leur hiérarchie sans tenir compte des autres types de contraintes d'accord ? c'est-à-dire que dans cette hiérarchie on a ou bien dans cette zone-là ou bien dans cette vue-là on a seulement la définition des classes ainsi que les relations entre ces classes-là donc on n'a pas encore défini les propriétés de chaque classe ainsi de suite donc ici il s'agit seulement d'une hiérarchie des classes c'est-à-dire quelles sont les sous-classes quelles sont les classes-ci d'accord ? seulement alors ici on a une remarque importante donc ne pas oublier d'indiquer que les classes plantes et animales sont disjointes donc dans l'énoncé de l'ontologie on a dit que la classe plante et la classe animale sont deux classes disjointes c'est-à-dire ici on doit on doit préciser cette information-là d'accord ? donc pour cela on fait on fait quoi ? on va on va sélectionner une classe comme ça par exemple par exemple nous avons plantes et animales donc alors on fait quoi ? donc nous nous avons la vue disjoint with ici qui se trouve en bas ici regardez ici disjoint with ici donc on fait quoi ? on sélectionne par exemple dans l'arborescence la classe plante ensuite en allant sur cette vue-là et on ajoute la classe animale c'est-à-dire on a sélectionné la classe plante ensuite dans la vue disjoint une vue on fait quoi ? on va ajouter animal c'est-à-dire qu'on a dit que la classe plante et la classe animale sont disjoints entre eux donc voilà donc donc la partie donc la partie droite de l'écran permet de voir les informations sur des classes et donc changer les caractéristiques donc c'est-à-dire cette partie-là cette partie donc cette cette vue-là permet de visualiser le nom des classes ainsi que la hiérarchie entre ces classes-là par contre cette zone-là permet de réaliser si vous voulez les propriétés de chaque classe alors la partie droite de l'écran permet de voir des informations sur les classes et donc changer les caractéristiques maintenant pour la créer donc après avoir créé les classes ou bien après avoir oui créé les classes ainsi que la hiérarchie entre les classes maintenant on passe à la création des propriétés donc je rappelle les propriétés représentent si vous voulez les relations de mon modèle relationnel entre les classes donc pour cela vous devez appuyer sur l'onglet object properties ici donc après avoir sélectionné l'onglet entités donc pour créer des classes nous avons cliqué ici donc pour créer des classes donc pour créer des classes dans la première étape nous avons cliqué sur l'onglet entités ensuite nous avons cliqué sur l'onglet classes maintenant afin de créer les propriétés on va sélectionner la zone object propriétés donc en utilisant le bouton en haut à gauche créer les trois propriétés suivantes c'est à dire donc on a le même principe comme celui de la création des classes donc ici nous avons trois boutons donc le premier bouton permet de créer des propriétés de type mère fille le deuxième bouton le deuxième bouton permet de créer propriétés du type sœur et le dernier bouton il permet de supprimer carrément une propriété par exemple nous avons donc après avoir créé les trois propriétés donc nous nous avons donc voici le 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 est troisième li le lors accepté du an le le monde dans le domaine est un animal donc ici choisir l'onglet classe hiérarchie dans la fenêtre qui apparaît en cliquant sur le bouton plus d'accord donc vous avez l'item domain intersection de la vue description donc regardez ici afin de donner la propriété à monge donc on fait quoi ici on clique ici sur la zone description regardez ici ici dans la zone description donc nous avons plein de types de propriétés par exemple inverse of c'est à dire si je veux par exemple créer une propriété qui représente l'inverse d'une autre propriété donc on fait quoi je clique sur la propriété je clique sur plus et j'ajoute par exemple mange par c'est à dire que mange c'est l'inverse de mange par ainsi de suite donc cette zone là permet de réaliser la description de chaque propriété qui sont déjà définies dans même chose ici par exemple cette zone là permet de spécifier les caractéristiques de chaque propriété donc si elle est par exemple symétrique donc réflexive ainsi de suite donc on a plein de de caractéristiques qui peut avoir une propriété même chose ici nous avons la zone domaine donc ici mange elle a une relation avec un animal donc la propriété manche est applicable si vous voulez par la classe animal donc ici on fait quoi on clique sur plus et on ajoute animal donc regardez ici dans chaque domaine nous avons point d'interrogation par exemple nous avons un x ainsi de suite donc si je clique ici sur ce point d'interrogation j'aurai une description de cette classe là je peux par exemple supprimer carrément cette classe là en cliquant sur le x ainsi de suite donc c'est une donc c'est une fenêtre si vous voulez c'est une c'est une fenêtre claire d'accord ou bien c'est une interface claire lisible et interactif qui permet de créer une ontologie la propriété manche par inverse de manche c'est à dire on a on a une relation d'inverse entre ces deux propriétés là la même chose donc en choisissant la propriété dans la fenêtre qui apparaît donc je clique sur plus afin d'ajouter cette description d'inverse d'inverse off afin de préciser que manche par et c'est l'inverse de manche pour la propriété partie 2 ou bien partie 2 donc donc c'est une relation ou bien c'est une propriété transitif indiquée en cochant transitif dans la vue caractéristiques donc ici par exemple ici on fait on fait quoi donc je sélectionne la relation ou bien la propriété partie 2 et ensuite je clique ici sur transitif donc il s'agit d'une propriété transitif après avoir terminé votre liste de propriétés il faut sauvegarder votre ontologie donc on a créé les classes la hiérarchie entre les classes on a créé les propriétés et on a défini chaque propriété par rapport à l'autre maintenant on fait quoi on va sauvegarder notre ontologie en utilisant l'item save du menu système file ceci permet de créer un fichier dont le format par exemple rdf xml donc si vous avez sélectionné au début votre ontologie sous forme de rdf xml donc vous aurez ce format là qui peut permettre d'ouvrir avec un éditeur de texte ou bien un éditeur xml pour voir le code généré par protégé c'est à dire que après avoir enregistré votre ontologie sous forme par exemple de rdf xml vous pouvez la visualiser une autre fois en utilisant un éditeur simple texte ou bien xml d'accord et vous pouvez visualiser le code qui a été générée par l'outil protégé donc donc pour nous pour la création de notre ontologie on est en train d'utiliser la partie visuelle c'est à dire on a des boutons à on a des boutons à à cliquer afin de définir par exemple la liste des classes la liste des propriétés est ceci mais derrière tout ça l'outil protégé permet de générer un code donc ce code là il est par exemple en xml d'accord et il est visible dans un fichier xml donc c'est à dire si je veux ouvrir ce code là donc je pourrais visualiser le code qui a été généré par l'outil protégé donc pour nous on n'a pas on n'a pas donné vraiment un code mais on a seulement utilisé une interface graphique on a appuyé sur des boutons ainsi de suite mais derrière tout ça il y a un code qui a été généré par protégé et qui permet de créer cette ontologie là donc on peut définir des classes plus complexes par rapport aux classes qu'on a déjà vu donc pour cela revenir dans l'onglet classes donc pour compléter les descriptions de classes complexes donc on était on était dans object propriétés si on veut par exemple définir des classes plus complexe donc on revient juste ici dans l'onglet classes par exemple si je veux représenter cette information là où on dit qu'une branche est une partie d'un arbre donc une branche c'est une partie d'un arbre donc branche c'est une classe et arbre est une autre classe il faut choisir la classe branche dans la vue classe et cliquer sur subclass off dans la vue description pour faire apparaître une fenêtre permettant de définir une expression définissant la superclasse donc pour représenter cette information qu'une branche est une partie d'un arbre donc il faut faire quoi tout d'abord il faut sélectionner la classe branche dans la hiérarchie ensuite on clique sur subclass off qui se trouve dans la zone de description de description ensuite une fenêtre qui sera lancée dans cette fenêtre là je vais définir que cette classe branche c'est une classifiée d'un arbre si vous voulez donc voici de quoi il s'agit donc après avoir cliqué ici donc après avoir cliqué ici dans classe on fait quoi on clique donc on clique sur sur la classe branche donc elle était en deuxième je vais vérifier oui regardez on clique sur la sur la classe branche ensuite après avoir cliqué ici on fait quoi on passe à la partie propriété ou bien description oui on passe à la partie description pour cliquer sur subclass off donc ici ici dans description nous avons quelque part subclass off d'accord ici dans cette zone là nous avons subclass off et on clique sur le plus qui se trouve devant subclass off afin de de présenter qu'une branche est une partie d'un arbre donc donc après avoir après avoir réalisé cette 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 information donc voilà donc partie 2 d'accord voilà arbre donc donc ici dans cette fenêtre choisir l'onglet object restriction creator et sélectionner la propriété partie 2 qui est à gauche donc ici normalement on a une autre donc ici normalement on a une autre on a partie 2 on a une autre on a une autre on a une autre Sous-titrage ST' 501 Oui, donc regardez ici, donc après avoir cliqué sur SAP Class Off, d'accord, donc vous aurez cette phrase-là qui sera lancée automatiquement pour informer que c'est bon, vous avez défini une sous-classe. Donc, si vous voulez, c'est un message de confirmation. Donc, pour la partie, ou bien pour la phrase une feuille et une partie d'une branche, donc avec la même façon qu'on a déjà fait, donc on clique sur feuille, d'accord. Ensuite, dans propriétés, donc je clique sur SAP Class Off, d'accord, je sélectionne l'autre classe et j'aurai le message qui sera affiché. Donc, la même chose ici. Donc, maintenant on va représenter chaque phrase à part. Par exemple, un herbivore, donc c'est un animal aussi, qui ne mange qu'une plante ou une partie d'une plante. Donc, pour représenter cette phrase-là, donc protéger, donc choisir le nœud herbivore, d'accord, dans la vue classe. Ensuite, ensuite, dans la vue description, vous sélectionnez le sujet SAP Class Off. Donc, avec la même façon que la fois passée. Donc, cliquez sur le dernier bouton à droite, Edit, pour écrire. Sur le dernier bouton à droite, vous pouvez écrire animal and mange en lait, donc plant or partie 2 en lait plant. C'est-à-dire que c'est à vous de créer le message, ce message-là, ou bien ce code-là. Donc, vous l'écrivez dans l'onglet Class Expression Editor de la fenêtre, qui apparaît comme dans la figure suivante. Donc, ici, c'est à vous de l'écrivez. Mais si, mais si, qui m'a la fois passée, on a configuré. Et ce message-là a été lancé automatiquement après avoir configuré les classes et les propriétés. Donc, nous avons deux façons de faire. Par exemple, pour l'énonce, c'est un carnivore est un animal qui mange aussi un animal. Donc, ici, donc, modifier la définition de la super classe pour indiquer qu'un carnivore peut aussi manger un autre carnivore pour obtenir la figure suivante. Donc, ici, la même chose. Dans la partie description, vous sélectionnez Subclass Off et vous ajoutez votre classe. Donc, pour la phrase, une girafe est un herbivore qui ne mange que des feuilles. Donc, la même chose. Donc, ajoutez une super classe pour obtenir la figure suivante. Donc, je clique sur la girafe. Je clique sur Subclass Off et j'ajoute Arbivore. Et j'aurai le message d'affichage. Pour la phrase, un lion est un animal qui ne mange que des herbivores. Donc, la même chose. Donc, ajoutez la classe ou bien ajoutez la super classe pour obtenir la figure suivante. Donc, je fais quoi? Donc, je clique sur Lion. Dans la partie ou bien dans la vue description du lion, je clique sur Subclass et j'ajoute Arbivore aussi. Et j'aurai le message de configuration. Pour la phrase, une plante savoureuse, une plante qui est mangée par un herbivore et aussi par un carnivore. Donc, on fait quoi? Ajouter la même chose. Deux ici, on a deux super classes. Donc, nous avons la super classe Arbivore et la super classe Carnivore. Donc, on va ajouter deux super classes à plantes savoureuses pour obtenir la figure suivante. Donc, nous avons deux super classes ici. Voilà. Donc, lorsque les expressions de classe deviennent complexes. C'est-à-dire, si j'ai par exemple une expression qui permet de définir une classe. Mais cette expression-là est très, très complexe. Il est utile d'ajouter une annotation de type. Comment? En appuyant sur le signe plus à côté de annotation. Dans la vue annotation. Ce qui fait apparaître une fenêtre semblable à la suivante. Donc, il suffit d'ajouter des annotations s'il s'agit d'une expression très complexe afin de donner plus de détails ou bien plus d'explications sur cette partie-là. Maintenant, après avoir vu comment on crée une simple classe, des classes complexes et des propriétés. Maintenant, on passe à l'ajout des individus. Donc, pour ajouter des individus ici, on présente les objets d'une classe. Donc, pour ajouter des instances ou bien des individus, d'accord? Donc, pour ajouter des instances des classes, dans l'onglet Individuals by Class, en sélectionnant une classe dans la vue en haut à gauche, et en ajoutant un individu comme membre dans la vue instance. Donc, par exemple, comme ça. Regardez ici. Dans l'onglet, ou là, à côté de l'onglet Antities, j'ai l'onglet d'individus. Ensuite, je fais quoi? Par exemple, je veux ajouter un individu de la classe liant. Ou bien un objet de la classe liant. Je fais quoi? Je clique ici sur cet onglet-là. Ensuite, je clique sur la classe. Ensuite, je clique ici sur Hedaya Plus, c'est-à-dire ajouter. Ensuite, ajouter une nouvelle instance ici. Donc, nous avons deux boutons ici. Le premier bouton permet d'ajouter une nouvelle instance. Tandis que le deuxième bouton permet de supprimer une instance. Par exemple, voici les individus des classes. Donc, nous avons par exemple Léon de Lyon. C'est-à-dire, Lyon, c'est l'instance de la classe Lyon. Par exemple, Sophie, c'est l'instance de la classe Giraffe. Par exemple, Olivier, c'est l'instance de la classe Arbre. Par exemple, Rosemary, c'est l'instance de la classe Plante savoureuse. Par exemple, Batavia, c'est l'instance de la classe Feuille. Et la Palme, c'est l'instance de la classe Branche. Pour ajouter toutes ces instances-là, il suffit de cliquer ici sur l'onglet Individu qui se trouve juste à côté de l'onglet Entité. Ensuite, vous sélectionnez la classe concernée ici. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là afin de créer votre nouvelle instance. Donc, pour indiquer que ces individus sont tous différents, il suffit d'en choisir un et d'appuyer sur le bouton plus à côté de différents individus dans la vue description. Et de sélectionner les autres individus dans la fenêtre qui est apparue. Donc, les autres individus ici, qui se trouvent dans la fenêtre. Donc, ici, tous les individus seront alors considérés comme distincts, comme on peut le constater en les sélectionnant dans la vue individuelle. Donc, une vue ou bien une figure équivalente à l'exprimente devrait alors apparaître. Ici, par exemple, si je veux représenter, bien sûr, si je veux représenter que ces instances-là sont différentes. Donc, il suffit de sélectionner l'instance. Ensuite, dans la partie description ici, je clique sur différents individuels. Donc, regardez ici, nous avons plusieurs propriétés si vous voulez. Donc, je clique ici, c'est-à-dire que je voudrais représenter que, par exemple, l'ion, ou bien cet individu, est différent à, par exemple, l'individu, batavia, la plâme, ainsi de suite. Donc, je fais quoi? Je clique sur cette instance, dans l'onglet description, je clique sur la propriété Different Individuals. Ensuite, je fais quoi? Je clique sur Plus, ici, Ajouter. Et j'ajoute l'individu qui est différent par rapport à l'individu, à l'individu, à l'individu, l'ion. Donc, j'ajoute toute la liste des individus. Voilà, donc, voici les grands titres afin de créer une ontologie. Donc, la première des choses, nous avons la définition des classes, d'accord? Donc, pour la définition des classes, nous avons des classes simples et des classes complexes. Donc, il faut bien traiter la phrase. Donc, après avoir réalisé l'architecture, si vous voulez, des classes, on passe à la liste des propriétés. Donc, on va préciser quelles sont les propriétés entre les classes. Une fois créées les propriétés, on passe à la partie individu. Donc, on crée les individus ou bien les instances des classes, un par un. Maintenant, après avoir créé cette ontologie-là, nous pouvons passer à la vérification de la cohérence de l'ontologie. Donc, est-ce que notre ontologie est cohérente ou non? Donc, le grand intérêt de l'utilisation de protégés est la possibilité de vérifier si l'ontologie créée ne contient pas des définitions contradictoires. C'est-à-dire que le grand intérêt de cette formalisation ou bien l'utilisation de protégés, c'est la vérification, si vous voulez, de l'ontologie par rapport à la contradiction de ces entraintes. Donc, avec une ontologie aussi simpliste que celle que nous avons construite, donc notre ontologie est très simple, donc il est facile de vérifier à la main la cohérence du tout. C'est-à-dire, nous pouvons vérifier la cohérence de notre ontologie à la main. Mais, ceci est pratiquement impossible pour des cas plus complexes. Donc, s'il s'agit d'une ontologie plus complexe, nous ne pouvons pas vérifier la cohérence de cette ontologie. Donc, il nous faut avoir un outil tel que l'outil protégé qui permet de créer cette ontologie-là et de la vérifier par la suite. Donc, nous avons illustré le processus de vérification en créant une classe qui serait à la fois une plante et un animal afin de réaliser cette vérification. Donc, pour cela, on fait quoi ? Donc, ajouter une nouvelle classe qui s'appelle AnimalPlant, toujours sous le nœud OWLFINK. Donc, je clique, ensuite j'ajoute, je clique sur plus et j'ajoute une nouvelle classe. et définir à SAP CLASS OFF l'expression Animal and Plants. Donc, la classe AnimalPlant sera alors placée à la fois sous Animal et Plants comme dans la figure suivante. Donc, une fois définie la SAP CLASS OFF, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que nous avons AnimalPlant, c'est une super classe par rapport aux deux classes Animal et Plants. Donc, regardez ici, nous avons SAP CLASS OFF Animal and Plants. Et on aura Animal and Plants ici. Et on aura Animal and Plants ici. Donc, on aura Animal and Plants dans les deux nœuds Animal et Plants. Maintenant, dans le menu Raisonner ici, qui se trouve ici, Donc, à côté de View et Tools, ici, vous sélectionnez. Donc, une fois cliqué sur ce nœud-là, vous aurez une liste déroulante. Vous cliquez sur Hermité. Donc, s'il n'y a pas déjà un crochet dans l'item de menu, Donc, vous sélectionnez Start, d'accord ? Vous aurez aussi un autre nœud qui s'appelle Start. Vous le sélectionnez. Ensuite, dans la vue Classe et Archie, en choisissant l'item de menu Enfierid, Donc, devraient apparaître les classes inconsistantes en rouge, comme dans cette figure-là. Donc, ici, nous avons une classe inconsistante ici. Donc, nous avons, si vous voulez, une erreur marquante ici. Donc, la classe Animal et Plants apparaît comme inconsistante, d'accord ? Car nous avons déjà déclaré que les classes Animal et Plants doivent être disjointes. Donc, les deux classes Animal et Plants ont été déclarées au début comme si des classes disjointes. Donc, on ne peut pas créer une classe Animal-Plants qui regroupe ces deux classes-là. Donc, cette explication est d'ailleurs fournie par Protégé. Si on clique sur le point d'interrogation à côté de OWL Nothing, dans la vue Description. Donc, ici, si je vais cliquer ici sur le point d'interrogation de cette partie-là, Donc, Protégé va nous expliquer pourquoi cette erreur-là a été générée. Parce que, bien sûr, qu'on a déjà défini que Animal et Plants sont deux classes disjointes. Alors là, on est en train de créer une classe Animal-Plants qui regroupe à la fois la classe Animal et la classe Plants. Voilà, donc, on a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'utilisation de l'outil Protégé afin de créer une ontologie. D'accord ? Donc, pour le faire, il faut d'abord créer les classes et la hiérarchie de ces classes-là, de créer les propriétés, de créer la liste des individus, et enfin, de tester votre ontologie. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame, je vous en prie. D'accord, est-ce que vous avez des questions ? Madame ? Oui ? Madame, est-ce qu'on va travailler avec ce travail ? Donc, oui, oui, donc, c'est un travail personnel, d'accord ? Vous devez télécharger une version qui vous convient. Donc, nous avons plusieurs versions de Protégé, d'accord ? Vous pouvez télécharger n'importe quelle version qui vous convient et de refaire le même exemple pour voir, ou bien pour maîtriser bien la création d'une ontologie en utilisant un outil formel. D'accord ? D'accord. D'accord.